Alors je ne suis pas sûr d'avoir accès à certaines fins à cause de l'utilité de certaines personnes qui n'est pas Mais non, je devrais quand même avoir certaines choses Je serai prudente Conne à saca Ouais on peut pas dire que ce soit vraiment ton point fort Ecoute, si ça sent mauvais, on s'arrache Petite musique de piano là Elle a fait vider les lieux ? Merde C'est quand même de la bouffe et tout Merci pour cette rencontre De rien, V C'est moi qui vous remercie Avant d'aborder les détails Je crois que je vous dois des explications Je dois vous dire ce qui m'a fait changer d'avis et pourquoi je souhaite vous aider Vous étiez sûr de rien ? Si vous pouviez me faire confiance ? Si Yorinobu avait tué votre père ? Et maintenant ? Je savais tout Depuis le début Comment ça ? Tous les membres du conseil étaient au courant Personne, même ceux qui ne s'intéressaient pas au problème N'a cru à l'empoisonnement Ça ne tenait pas Alors vous saviez mais vous avez rien fait Pourquoi ? Votre conscience vous rattrape seulement maintenant ? Mon père avait ses défauts Mon père avait ses défauts Je le sais Je ne me fais pas d'illusion Quand quelqu'un devenait trop gênant Il ordonnait son exécution Son sourciller Yorinobu ne supportait pas ses méthodes Mais pour mon père, la fin a toujours justifié les moyens Il n'y a qu'une chose qui comptait pour Saburo Arasaka Savez-vous ce que c'est ? Les liens du sang Oui, sa famille Je devais être son cœur La faire vivre, prospérer, assurer sa stabilité Et ne jamais me retourner contre elle Je suppose que les instructions d'Yorinobu étaient un peu différentes Yorinobu a levé la main sur notre père Mais c'est un Arasaka Il fait partie de la famille Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez Je veux juste que vous sachiez qu'il m'est difficile de prendre la décision de m'opposer à mon frère Je vois qu'on a des détails à régler, il me l'affiche mais... Ouais, c'est votre frère C'est difficile et ça le sera encore, admettons Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Nous avons reçu une mise en garde pendant le défilé Les protocoles de sécurité ont été en frein C'est là que les premiers doutes sont apparus Et ils se sont confirmés dans votre cachette Quand l'unité d'assaut de mon frère est arrivée Non pour me sauver, mais pour me tuer Yorinobu, vous voyez aucun inconvénient à vous sacrifier Mon père avait raison à son sujet Nous ne sommes rien pour lui On m'a élevée pour que je devienne le cœur de la famille Il est temps que les Arasaka écoutent leur cœur Je vais rétablir la justice Vous avez apporté le tueur d'âme comme convenu Le doigt sur la gâchette, dis pas un mot Je vous trouve nerveuse Vous avez peur de quelque chose ? Je... je ne sais pas C'est la troisième fois que je vois passer cette navi Vous croyez qu'on vous a suivi ? Ne nous laissons pas distraire Avez-vous apporté le tueur d'âme ? Vous pensiez m'avoir si facilement ? Pour info, j'ai l'intention de ressortir d'ici en vie Si j'avais eu de mauvaises intentions J'aurais choisi un endroit bien plus discret Nous sommes ici parce que je sais comment vous sauvez la vie Je peux vous conduire à Mikoshi Comment ça ? Mikoshi n'existe pas dans l'espace réel Mais c'est point d'accès Et il y en a un tout près Où ça ? Ici, à Night City Sur la tour Arasaka Il faut qu'on parte Maintenant Tu veux partir ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Arrête de la ramener, je veux savoir ce qu'elle a à dire Oh là là, ça va être un désastre Asseyez-vous, le temps presse Vous savez comment attirer mon attention Allez-y, continuez Mon frère Tu sens cette odeur ? Ça pue la merde Alors Fégat a pas marché dedans Il doit être prêt à assumer la responsabilité de ses actes Dites-le, ça simplifiera les choses Je veux qu'il soit fini Ça reste vague, vous voulez qu'il meure Je veux Karasaka Corporation, sachez la vérité Vous comptez vous y prendre comment ? Yorinobu Hanako-Sama, Soro-soro, gojitak ni o modori itadakite Sugonisumuwa Yorinobu Yorinobu va bientôt demander une réunion du comité Des représentants de toutes les factions seront présents Ce sera le moment parfait pour leur apprendre les circonstances exactes du décès de mon père Je vous ferai entrer à cette réunion Et vous témoignerez Contre mon frère Moi ? Témoigner ? Écoutez, je peux être franche ? Aidez-moi à me débarrasser de Yorinobu Je vous aiderai à vous débarrasser du construct Admettons que ça marche Et après ? Vous prendrez les reines d'Arasaka ? Qu'est-ce qui vous fait croire cela ? Ça me parait plus logique En plus, Takemura disait que vous deviez remplacer Yorinobu ici, à Night City Chacun doit savoir où est sa place, Ve Et ça, c'est une chose que mon frère n'a jamais comprise Mais je sais où est la mienne Et je ne tiens pas à en changer Donc ? Vous n'y venez pas ? Vous n'en avez pas le droit en tant que femme ? Je décide de mon destin Vous devriez en faire autant Alors ? Vous voulez que j'accuse Yorinobu, là, comme ça, devant les gros bonnets d'Arasaka ? Je suis peut-être dingue, mais ça, c'est un putain de suicide Je le sais C'est pour ça que nous prendrons toutes les précautions nécessaires Euh... c'est-à-dire ? Vous verrez Votre offre est séduisante Je dois y réfléchir Naturellement, mais... faites vite Yorinobu est sur ses gardes depuis le défilé Il pourrait se douter de quelque chose Je vais nous faire sortir d'ici Pas de gestes stupides Attendez Est-ce que tout va bien, Anako-sama ? Pour moi, oui Pas pour elle C'est bon, je... je vais bien Vous saignez Merde On dirait que vous n'avez plus beaucoup de temps Ne traînez pas trop Pour vous décider Vous en faites pas Pour ça Un peu d'air, ça va te faire du bien, dépêche Il y avait la fameuse Navi là qui fait deux ou trois allers autour mais... Pour l'instant rien Je t'avais prévenu Qu'est-ce que tu fous ? Ce que je fous ? C'est simple, je te montre ce que ça fait de se sentir piégé Je te l'ai demandé, je t'ai prévenu Mais t'as continué à t'en foutre Et maintenant, cette connasse de riche va se servir de toi pour ces magouilles de merde Ça te pose un problème Parce que c'est ce qu'on voulait On s'est retrouvés Ouais, sous la tour à Asaka Et à quoi ça nous avance ? À quoi ça nous avance, putain ? Tu veux pas faire équipe avec Anako ? Je peux pas t'en vouloir, j'ai pas envie non plus On pourrait régler ça à l'ancienne, qu'est-ce que t'en dis ? On passe quelques coups de fil, on fait le plein de crasheurs Et on défonte l'entrée de la tour à Asaka Toi, tu veux mener une attaque frontale sur la tour à Asaka ? Putain du con ! C'est à peine si tu tiens sur tes deux jambes Je l'ai ! Génial, tu vas encore me lâcher ? Ouais Qu'est-ce que je fais ? Non, c'est pas ce que tu crois Pas encore du moins Doucement, essaye de pas bouger Vic ? Je sais que tu souffres Tu délirais à ton arrivée Alors je t'ai injecté une dose de bêta à l'opéridol Mais ton hypersensibilité à la lumière est encourageante Ça veut dire que tes nerfs optiques sont intacts Ma tête ? J'ai presque fini de stabiliser la biopuce J'ai l'impression Qu'on plante des couteaux dans le crâne, c'est ça ? Comment je suis arrivée là ? Tu t'es traînée jusqu'ici dans un sale état Misty a eu la trouille de sa vie J'avais un patient, mais tu l'as poussée de la table Et t'as dit qu'il fallait que je m'occupe de toi tout de suite Dis-lui que c'était ton ange gardien J'étais pas tout à fait moi-même Je sais, et c'est un peu inquiétant Annonce la couleur, Vic, sois honnête T'es arrivé à une étape critique Et c'est de t'asseoir doucement Je vais essayer Je crois que je récupère des sensations Doucement Nouvelle victoire pour les livres d'histoire C'est un truc à dire, Vic Vas-y, balance Combien de temps est-ce que ça va continuer ? A toi de me le dire Vu ta tête, je dirais pas longtemps A ta prochaine crise, tu pourras pas te traîner jusqu'ici Tu feras un trait plat dans un caniveau C'est ta dernière chance de prendre les choses en main Tu comprends ? Je sais, Vic Je vais essayer Bientôt Non Fais-le Maintenant Bon, tu vois cette table-là ? Hein ? Tu trouveras un truc qui t'aidera à décider toi-même de la fin de l'histoire Si t'arrives à fercer quelques pas jusque là-bas Le reste dépendra plus que de toi La fin de l'histoire, hein ? Vraiment très subtil, Doc Ça suffit, Johnny Je dois y réfléchir T'as besoin que j'y t'ai ? Très bien Mais pas dans le sous-sol Merde, V Tu parles tout haut Tout haut ? Quoi ? Il faut que t'arranges ça Je devrais y arriver Tu fais comme tu veux Mais on doit d'abord sortir d'ici Je t'en remercierai jamais assez pour tout ce que t'as fait, Vic J'aurais aimé pouvoir faire plus Allez, vas-y Je voudrais fermer Prends les médocs Et fais ce que t'as à faire, V Merci, Vic J'y compte bien Prends soin de toi Bonne chance D'Yves J'ai entendu Des pensées Ça aurait pas dû arriver Désolée T'excuses pas Je sais ce qui se passe Et je sais que ce sera pas facile Ni pour toi, ni pour lui Si tu veux pas te décider ici Je connais un meilleur endroit D'accord J'ai l'impression que Vic en a assez de me voir Faut pas lui en vouloir Ses chakras sont complètement bloqués aujourd'hui En plus, il a bu trop de café Et laisse-moi deviner Mon aura crépite Oui, j'en ai bien peur D'accord, je te suis Il a quoi de spécial cet endroit ? J'y ai emmené Jackie une fois C'est pas loin Jackie ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Tu verras Viens Ouais, là ça se précipite Bien comme il faut On est dans un état Compliqué Il y a toujours le même mec qui dort par terre Il est là Dernier étage Il avait le même air rabattu Qui ça ? Jack ? Ça y est, Jika Je suis foutue Ça ressemble pas au Jackie que j'ai connu C'était il y a longtemps Sa mère venait d'apprendre qu'il avait rejoint les Valentinos Crois-moi, avec Seigneur Awel sur une épaule Et les Chumba de son gang sur l'autre Impossible de faire le bon choix La vie a pas été rose pour mon Jackie Mais... Il a eu le courage de parier sur lui-même Après que je l'ai amené ici Ah, enfin, de l'air vrai Tu vois ça ? Je viens ici quand j'ai besoin de m'échapper D'être seule avec mes pensées Ah bah c'est pas con ça Tu sais, tu devrais t'asseoir Et réfléchir un peu toi aussi Être seule avec mes pensées C'est quasiment impossible, c'est temps c'est Alors, qu'est-ce que Jack a pris comme décision ici ? Ah, tu sais Je vais devenir une légende dans cette ville Allez, je te laisse à tes pensées Prends ton temps Tu m'as foutu une sacrée trouille, tu sais ça ? J'ai bien cru que t'allais y passer Non, je suis toujours là Pour l'instant Tu sais, tu devrais peut-être rappeler les gens à qui tu veux dire adieu Alors, tu t'attends au pire C'est ça ? Non, mais quoi que tu décides, ce sera très risqué Alors, si ça tourne pas comme on veut Il faut que tu le fasses, putain S'il y a des gens à qui tu veux parler, c'est le moment Les cachets attendront Judy Ouais, ouais, moi aussi je me suis attaché à elle Il faut qu'elle sache Salut Judy Eh, salut V Alors, quoi de neuf ? La fois où on est allé nager On s'est bien éclaté, non ? À ce moment-là, tu m'as dit que tu sentais un truc en moi La mort ? J'aurais préféré que ce soit autre chose, un truc sympa Eh, t'y peux absolument rien J'espère que ça se passera mieux la prochaine fois Écoute, je sais pas ce que t'as prévu de faire, mais... Sois prudente, d'accord ? Je suis là, je t'attendrai Merci, je ferai de mon mieux Bon... T'as bien fait d'appeler J'aurais voulu avoir cette chance aussi On en a fait du chemin jusqu'ici, hein ? Tu te rends compte ? Tout a commencé dans une putain de décharge Ouais, ensuite t'ai essayé de me tuer C'est bien ce que je dis J'essaye de te sauver la peau maintenant Ça, tu peux me laisser faire Ou bien, tentez ta chance avec Panam et Serra du bitume Mais t'auras leur mort sur la conscience Ou t'acceptes le marché d'Arasaka Mais dans ce cas, c'est ton âme que tu vas perdre Je crois que tu devrais y aller avec Rogue À vous deux, vous aurez plus de chance T'en es absolument sûr ? Il n'y aura pas de retour possible À toi de jouer, Johnny Je te fais confiance Prends le volant Vas-y, Molo, ok ? Merci, Yves Je vais nous sortir de là Tu verras On se reverra de l'autre côté T'inquiète, c'est promis Même si je dois cramer toute cette putain de ville pour ça Mais regardez qui voilà Mais tu sais ce qu'il y a de plus bizarre ? Oui, quoi ? Salut V, t'es passée prendre un dernier verre avant de rentrer ? Comme si c'était la même personne Un dernier ? Je vais commencer Dommage, on va fermer Je viens voir Rogue Elle est dans le grand box là-bas Mais elle veut pas qu'on la dérange Ouais bah tant pis, elle fera avec Arrête, je déconne pas, elle va te foutre son pied au cul Ah tu crois ça ? Bah regarde, tu vas être surprise Ah ça je vais regarder, mais je crois pas que c'est moi qui va être surprise On va faire simple, Wakako Te mets pas au travers de mon chemin Ta petite OP, elle existe seulement parce que je la laisse exister Mais je peux changer d'avis très rapidement Attends une petite seconde V ? V fait une pause, c'est moi Je te rappelle, Wakako Qu'est-ce que tu veux, Johnny ? T'en tire une tête Quoi, t'es pas contente de me voir ? Franchement ? J'en sais rien Pourquoi ? On a passé du bon temps au ciné, non ? On est plus au ciné maintenant En plus, je crois savoir ce que tu fais là Tu veux quelque chose, et c'est jamais bon signe Bah évidemment Et à qui d'autre je pourrais demander, hein ? Après tout, de toute la bande des cinglés de l'Atlantis, t'es bizarrement la seule à être encore en vie Mais je suis censée comprendre quoi ? Je repense au passé Ça te manque pas, le bon vieux temps, Rogue ? Le passé est très bien là où il est, et moi aussi Je vois ça, oui C'est dommage que personne d'autre de l'Atlantis ait eu ta chance Ok tout le monde, on ferme ! Bah ouais, c'est quoi ce bordel ? On a pas fini nous ? Si, t'as fini ! Ça va ? Y'a un problème ? Non, t'as fini ta journée c'est tout Prends-le chez toi, pour te reposer Bon, bah je vais retourner au boulot moi On a le bar rien que pour nous ? Sympa le traitement VIP Vas-y, accouche ! C'est quoi tous ces sous-entendus ? C'est ma bouteille là, derrière le bar ? Ouais, elle est restée là à attendre Je sais même pas pourquoi Mais j'ai une ou deux idées de ce que je pourrais faire avec Écoute Rog, tu peux jouer carte sur table, je sais que tu t'es vendu Tu crois vraiment que... Fais chier J'ai pas de compte à trente sur mes choix professionnels, putain Je sais très bien qu'il y a un nom qui te brûle les lèvres Adam Smasher Bah la réponse est oui Mais c'était longtemps après T'étais plus là et j'avais fait mon deuil Y a pas de place pour la sentimentalité dans ce business Smasher et moi, on bossait pour les mêmes personnes Est-ce que c'est plus la merde ? Ouais Est-ce que j'avais le choix ? Ouais Est-ce que je le regrette ? Carrément, oui C'est ça que tu voulais entendre ? Bon, allez Le passé C'est le passé Alors tu veux qu'on parle du futur, c'est ça ? Je te connais T'es pas venu pour rien Ce corps, j'essaye de... Je peux... Putain V est mourante Et c'est moi qui la ronge comme un cancer Mais y a moyen d'arrêter le processus Il faut juste que... Non, Johnny Commence pas Ne raconte pas que tu fais ça pour quelqu'un d'autre C'est toujours que pour ta gueule Pour ton bien à toi T'en es bien sûr ? T'en es bien sûr ? Ouais C'est pareil que pour Halt C'était même pas une histoire de culpabilité T'avais juste une sensation d'inconfort personnel Oh, va te faire voir, princesse Je commence à manquer de temps, Rogue Quand le putain de compte à rebours arrivera à zéro Johnny disparaîtra Et V avec Il faut absolument que je sorte de sa tête Avant que ça arrive On a réussi à entrer en contact avec Halt Elle va nous aider Mais... On peut faire ça que depuis une forteresse de données Mikoshi Et le seul point d'accès qu'on puisse espérer atteindre Est bien caché sous la tour Arasaka Arasaka... Encore... J'aurais dû m'en douter Y a que les crétins qui refont la même chose encore et encore En espérant un résultat différent J'espère que t'as un plan au moins Oh, je te jure Tu vois, c'est ça qui va pas avec les gosses d'aujourd'hui Faut toujours avoir un putain de plan Et c'était différent avant ? Bah, avant, tu te faisais quelques lignes de coke Tu prenais ton crasher et tu faisais ce que t'avais à faire C'est pour ça que ça marchait Et ça va marcher pour nous aujourd'hui Attends... Non ? Exact, ça pourra pas marcher sans toi Alors quoi ? Je sors mon tsunami du placard et je rejoins ta petite croisade contre Arasaka ? C'est ça ? Bingo ! Quand ça ? Je sais pas... Maintenant ? Et pourquoi j'accepterais de t'aider ? Parce que tu sais que tu me dois bien ça À moi et à tous ceux que t'as enterrés en grimpant au sommet Et merde, je savais que ça finirait par arriver Qu'un soir, par je ne sais quel miracle, t'allais te pointer ici pour tout foutre en l'air Y a des trucs comme ça qui changeront jamais Et nous ? Est-ce qu'on a changé ? On sait rien Bon bah, y a qu'un moyen de le savoir dans ce cas Tu veux bien me filer un coup de main ? Putain, Johnny, ferme-la S'il te plaît Allez, tais-toi S'il te plaît, allez tais-toi Putain de merde ! Ça marche à chaque fois, à chaque fois ! C'est la première fois que je vois quelqu'un dormir plus de vingt heures sans être ivre mort ! Je me souviens de cette tête Tu dois être Crispin Wayland Tel portrait craché de ton père Et fier de l'être Mais qu'est-ce que j'ai loupé ? Pourquoi t'es là ? La patronne, elle va tout t'expliquer Rogue ? Je connais pas d'autres patronnes Allez, on y va ! La patronne t'attend Oh ! Si, on va se sélectionner Y'a un côté fort Y'a un côté fort Y'a un côté fort J'ai apporté Le temps Secoigne Y'a un côté fort Y'a un côté fort Un côté fort Je m'appelle À partir du temps Les formations sont faites. Parfait. Rog, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? C'est votre pilote. Il va nous emmener à Corpoplaza. Rog... T'es la meilleure. Évidemment. Sinon, tu serais pas venu me supplier. Le matos est juste là. C'est à toi. Ah bah c'est pas de refus. C'est quoi ces machins ? Des rétropropulseurs, des antigraphes quoi. Attache-les à tes jambes et tu pourras sauter d'à peu près n'importe quelle hauteur. Putain Johnny, je suis pas ta baby-sitter, merde. C'est bon. C'est bon. J'ai trouvé. Bon. Tu vas m'expliquer ce que c'est, Templar ? Ouais. Tout est dans cet éclat. La cible est le point d'accès à Mikoshi dans la tour Arasaka. On doit atteindre l'étage du labo, le défendre assez longtemps pour faire ce qu'on a à faire et ressortir vivant. La tour Arasaka est une forteresse, l'immeuble le plus sécurisé de Night City. Hors de question d'entrée par la grande porte. Donc, on va devoir fabriquer une fenêtre nous-mêmes. Dans les faits, on s'approche à bord d'un bombardier tactique Militech Strix. On commence par bombarder les défenses aériennes de l'immeuble à haute altitude. Après, on ouvre une brèche dans un mur au soixante-seizième étage, on saute de la navi et on se pose en douceur grâce à nos antigraphes. T'as bien vu. On atterrira en plein milieu d'une forêt tropicale. Contrairement à ce qu'on croit, Arasaka, c'est avoir du panache. Des fois, on se ferait un chemin dans la jungle jusqu'à un puits d'aération situé sur l'axe vertical de la tour. Le puits va jusqu'en bas de l'immeuble. On se sert à nouveau de nos antigraphes pour atteindre rapidement le rez-de-chaussée. On prend les agents de sécurité par surprise, ils seront désorganisés. La résistance devrait être minimale. On prend d'assaut l'étage du labo, on atteint le point d'accès et le reste dépendra de toi. Tu peux applaudir maintenant. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule patronne, qu'une seule reine. Bah merde, t'avais pas dit que t'avais un bombardier ? On a tous nos petits secrets. Faut croire qu'une belle Mizutani rouge, ça suffit plus de nos jours. Comment t'as eu ça ? Je suis la meilleure fixeur de la ville, Andouille. Bon, concentre-toi maintenant. Alors tu veux dire qu'on va bombarder ces fils de pute ? Sérieux. Ça fait trop longtemps que j'attends ça. Ouais, bah commence pas déjà à te pignoler, ok ? Si on veut s'en sortir, il y a un paquet d'autres trucs à faire. C'est là que ça se complique. On va faire dévier un satellite de télécom Girogin 0401 de son orbite. Un putain de satellite. On va rentrer dans l'histoire, c'est clair. Ça bloquera les communications de Night City, de la cale nord et de la cale sud pendant trois ou quatre heures. Aucune coordination, aucun soutien. Le chaos total. Waouh, t'es en train de me dire qu'en plus du bombardier, t'as une putain de navette spatiale armée ? J'ai une certaine connaissance chez Orbital Air. Un mystérieux bienfaiteur ? Un informateur au placé. Je le paierai assez pour qu'il nous laisse accéder au Girogin. Le reste dépendra de notre vieille amie, Netrunner. Tu veux dire Halt ? C'est la seule personne que je connaisse qui soit capable de faire tomber un satellite Tarasaka du ciel. Un contact chez Orbital Air, rien que ça, fait vraiment la reine des fixeurs. J'espère que t'apprécies. J'ai fait appel au meilleur pour toi. T'as préparé tout ça pendant que je dormais ? En fait, j'ai préparé tout ça pendant que t'étais mort. Avoir un pied dans le réseau de com' quand ça recommencera à chauffer entre les corpos pourrait rapporter très gros. Après tout, y'a rien de plus rentable que la guerre. Je dois parler à Halt, de toute façon. Je vais la convaincre. Te plante pas, Jenny. C'est le seul truc que je peux pas faire à ta place. J'ai dit que j'allais le faire et je le ferais. Bon, alors je résume. On vole jusqu'à la tour Arasaka en furtif et on leur offre un beau bouclet de missiles. Exactement. Après ça, on saute, on trouve l'axe vertical du bâtiment et on commence à descendre. Jusqu'au point d'accès à Mikoshi. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis ? Je vois qu'un seul problème. Tu pourras plus faire demi-tour après ça. Tu seras grillé partout. Carbonisé, tu veux dire ? Tout Arasaka t'aura dans le collimateur. Ouais. Et sûrement Orbital R aussi. Mais si tu veux mon avis, ils auront eu que ce qu'ils méritent. Alors ? T'en dis quoi ? Y'a plus de trous dans ce plan que dans une maison de poupées de Kabuki. Mais on s'en fout. Ça va marcher. On a déjà fait des trucs bien plus débiles que ça. Rogue. Qu'est-ce qu'il y a ? Juste... Merci. Garde ça pour plus tard. Il reste le problème avec Alt. Tu sais comment te déplacer dans le cyberspace ? Ah... V a de la pratique à son compteur. Je suis sûre que je vais y arriver. Va à l'arrière. Nyx va te montrer comment ça marche. Et toi Wayland, va démarrer le Strix. On te rejoint bientôt. Ça va être long. J'ai le temps de me faire une petite sieste ? Salut. Donc c'est toi qui va plonger, c'est ça ? C'est le plan. Ouais. Ça marche. Enfile d'abord une combi, et après, va t'asseoir là-bas. J'ai fini pour aujourd'hui, donc tu referas surface tout seul. Et essaie de pas esquinter mon matos ! Ha ! Ça à l'arrière « platforme » ! On t'ash ses mots. Un coup, une forte rune. Un coup. Disseverte. Enfile d'abord une coute de remetage. Un coup est une fenêtre de remetage Un coup, une fenêtre de remetage. Un coup, une fenêtre d'avante à l'invente. Et un coup, une épule a la force à utiliser pour pour dire qu'un à l'ici. Un coup, une force à l'envente d'un coup. Applique. Un coup ! alt est-ce que t'es là je te l'ai dit alt cunningham n'existe plus non j'y crois pas je suis sûr qu'il reste des traces d'elle la preuve t'as son apparence tu vois alt parce que tu le veux c'est un mécanisme de défense ta mémoire explicite crée simplement une image de remplacement c'est bizarre c'est comme c'est un cauchemar tu lis dans mes pensées c'est une hyper simplification tu refuses d'admettre ce que tu es un construct un ensemble de données je connais tu tu me connais comme des lignes de code alors pourquoi on s'emmerde à parler si tu sais à quoi je pense tout comme l'action précède la réaction johnny silverane parle avant de réfléchir euh c'est censé être une blague juste un résidu de souvenirs du sens de l'humour d'alt alors qu'est ce que tu connais d'autre la complexité de tes émotions le temps presse netwatch risque de détecter notre trafic local net tu t'y connais bien niveau satellite j'en ai un qui je peux m'en occuper putain de merde mais tu recommences tu lis dans trouve le plan il te permettra d'entrer dans la tour arasaka tu pourrais ralentir un peu là tu vas t'introduire dans la tour arasaka et localiser le port vers mikoshi voici le programme qui établira la connexion je vais te le confier sur un éclat l'ouverture d'une porte dérobée me permettra de contourner les protocoles de sécurité de la forteresse de données et après tu seras séparé de fait et mikoshi cessera à l'heure d'exister t'as pas peur je veux dire ça pourrait mal tourner la peur n'est pas le bon mot sois honnête avec moi alt on va faire évader les autres c'est ça les petites âmes vont retrouver leur liberté oui c'est pas suffisant je sais que tu me dis bateau allez accouche elles seront intégrées à un plus grand ensemble non réessaye j'ai rien compris parce que tu n'es pas capable de comprendre d'accord fais comme tu veux est ce que ce sera tout attends encore une petite chose je n'ai plus de temps à te consacrer tu sais quoi je crois que tu avais raison alt est plus là oh putain parfait vas-y tire-toi je course il 辛苦 c'est blanc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais, tout va bien. T'as aucune raison de t'inquiéter. Maintenant, arrête-toi. Coupe le moteur et regarde bien les étoiles. C'est tout. Tu le regretteras pas. Je dois te laisser. Je t'aime. Prêt ? Rogue ? C'était qui ? Mon fils. Ça, je l'avais pas vu venir. Quoi ? Tu veux dire que... que t'as un... Une vie privée ? Ouais. Et j'ai envie qu'elle le reste. Je t'ai demandé si tout était prêt. Ouais. Tout est prêt. Bien. Allez, viens. Avant que ce taré décide de décoller sans nous. Je l'aime bien, hein, ça ? Il va me manquer. Direction le dernier réglage. Et Wayland ? Tu lui as dit quoi sur ce boulot exactement ? La seule chose qui l'intéressait. Ça part. Et il est bon ? Il veut devenir une légende de Night City. Comme Mythos. Pas cette fois, vous gosse. Wayland, amène-nous en haut. Ok, bien sûr. Rog. Ouais ? Je te trouve bien silencieuse. T'es sûre que ça va ? Je... J'ai du mal à croire qu'on soit en train de faire ça. Ah oui ? Comme au bon vieux temps, hein ? Comme au bon vieux temps ! Tu sais ce que je préfère à Night City ? Vas-y, dis-moi. Regarde, en bas. Tu vois ça ? Un jour, t'es dans le caniveau, et le lendemain, la ville entière est à tes pieds. La ville entière, putain ! D'ici, personne ne peut nous donner d'or. Pas même, c'est fils de pute. Je sais pas comment tout ça va finir, mais ce qui est sûr, c'est que la matinée va être bruyante. Il est temps de réveiller à nouveau toute cette putain de ville. Putain ! C'est trop beau. Et ça va bientôt l'être encore plus. Tu me dis quoi ? Vous avez fumé, vous m'avez même pas proposé. Tu rêves, Swan. Regardez bien le ciel, les gars. Il y a votre scène dans 3, 2, 1 ! C'était le surotin ? Tu peux faire un vœu. Hé ! Ils nous ont repérés. Mais merde ! On fait quoi, alors ? On s'en tient au plan. Les gens n'ont pas occupés. Là-bas, on s'est monté la介ison ! Attends tout le temps ! C'est pas quoi. Les gens n'ont pas k zumai. Ils n'ont pas fait poste. Des gens n'ont pas mieux quant à ces temps. Vous n'ont pas blessé tant d'années... Vous n'ont pas beaucoup raison. realitеюсь ! Fou-t'es où, Fou-t'es-y ! Alors, on est à reposer un s'éberdé d'être ! Yves ! Intrus détectés. Lancement du protocole Ayabusa. Le bâtiment est verrouillé. Oh, putain ! Hé ! Tu respires encore ? Le personnel de sécurité doit se présenter aux zones désignées. Weyland a pas sauté. Il s'est écrasé près de la cascade. Je vais essayer de contacter. Après ça, faudra trouver quelqu'un avec un accès à l'ascenseur pour descendre. Weyland, tu me reçois ? T'es en un seul morceau ? Ouais, je crois. Et on dirait que j'ai éveillé la curiosité de la tribu locale. On va te sortir de là. Bouge pas. Ça, ça risque pas. On va chercher Weyland. Ça marche. Les gardes. Ils sont sur le terminal. Soit on passe sans se faire remarquer, soit on l'équipe tous. Je te laisse dessiner. Voilà, toutes les unités. Ouvrez le feu. À couvert, relâche. Il est coupé. Allez, au fond. Évidemment qu'on va faire couper été, si vous voulez l'air pour un assaut. Enfin, pour se planquer comme des femmes là. Pardon. Ça veut dire que... Ça a un préjugé. Neutralisez-la ! J'ai trouvé Weyland. Derige-toi, Barakasta. C'est lui qui est là, par là, dans l'autre. En trois ! Vous n'allez pas me chercher, bande de pianos ! Merci pour le coup de main. Vous étiez censé sauter avec nous, tu sais ? J'aime pas quand les ennemis sont rompés. Pour vous, j'ai préféré les disperser. Bah, au lieu de ça, tu les as tous loupés, là. C'est pas le moment. Tirons-nous d'ici. Allez ! Ça va être le fun. Oh, la merde. J'ai survécu à l'explosion. Vraiment, cette forêt amazonienne dans la tour Asaka, ça me... Turbo-trigger termine toujours autant. Vraiment, c'est-à-dire que les mecs ont eu le culot de ce qu'on serait une forêt amazonienne. Alors qu'ils ont gousillé toute la stratosphère d'alentour, là. J'ai ouvert du contact avec l'unité Fujitsu. Il a l'autorisation. Spider Murphy, on dirait que le chat a fait une belle presse. On récupère le jeton d'accès et direction l'ascension. J'ai le jeton d'accès. Maintenant, tourne dans l'ascenseur. On a le crasheur de Joanie. Ça a l'air parfait. Allez, hop, Atrium. On va se battre contre Smarshurou. Il a donné une arme et j'ai bugué tout à l'heure sur l'arme qu'ils ont donnée. Je ne sais plus c'est laquelle. I don't say... Latrium. Putain. J'ai eu rendez-vous ici avec Michiko Arasaka il n'y a même pas un mois. Des couloirs et des bureaux vides. Comme la première fois. Tu te souviens ? Eh bah, évidemment. T'as changé, tu sais. T'as enfin grandi. Et toi, t'es toujours la meilleure. Les salles de sécurité se trouvent au niveau inférieur. Tu vas devoir te frayer un chemin. Les ascenseurs sont encore bloqués. Va falloir sauter. Ça fait une sacrée distance. C'est bien pour ça que je t'ai dit d'apporter les antigraves. Va falloir sauter. Sauter. Elle saute pas avant. Où est-ce qu'on va maintenant ? Dans la salle de sécurité. Faut trouver l'ascenseur vers les labos. C'est le chemin le plus court vers les fouchés. Assez tout les dalles. T'as un échec. Hum. Ah, c'est pareil. Faut aller, hein. Un pic. Manage. C'est le pic. Le problème. Je vais te laisser. Let's go. C'est ouvert. Je transfère Halt. Vas-y, lâche ta petite copie. On va voir de quoi elle est capable. Hé, t'es la seule qui ait jamais compté. Tu le sais, ça. Je le sais. Dommage que toi, tu l'aies jamais compris. Bon. Ça aurait pu être pire. Halt est entrée. Tu penses qu'elle fait percer la glace ? J'ai déjoué leur sécurité. Je contrôle la totalité du bâtiment. L'accès à Nikoshi est dégagé. L'ascenseur, vite ! Allez, allez, allez ! L'accès à Nikoshi est dégagé. L'accès à Nikoshi est dégagé. L'accès à Nikoshi est dégagé. T'as quelque chose à me dire ? Ça t'arrive de penser au passé. À pourquoi on faisait ça. Quoi, au juste ? Pourquoi on affrontait les corpos, harnachés de cuir et de chrome avec nos crasheurs ? C'est bad, Jenny. On était jeunes. Ces gamins ont du sang chaud plein les veines et des conneries plein la tête. On se battait pour la beauté. On se foutait de savoir ce qui était bien ou vrai. Tout ce qui comptait pour nous, c'était la beauté. C'est pas le moment de philosopher. On refera le monde autour d'une bouteille de vodka quand on aura fini. Sans déconner, vous me régalez. Deux vues en train de se raconter leurs vieilles histoires. On dirait mes grands-parents ! Les netrunners d'Arasaka s'attaquent au système de la tour. Stopper leur progression est devenue ma priorité. Continue d'avancer seul. J'ai dégagé un chemin, mais tu dois faire vite. Il a essayé de s'en faire, et la tourelle l'a réduite en charpée. Oh, merde ! Là, je vois que Cunningham a fait des progrès en 50 ans. Ces pomards n'avaient pas la moindre chance. Viens, il faut passer cette porte pour descendre. Elle a déjà fait le boulot pour nous. Je m'apprête à repousser une attaque de l'être neutre. Qui est extérieure au bâtiment ? Vous allez devoir vous débrouiller seul. Vous devez y dépêcher. Une unité des lutteurs à 5 ans vous suit de près. On se bouge ! On est si proche que je sens presque le flux de données. On franchit la pièce derrière la cloison, et on sera au moyen. On va changer le passé. Mais... Il n'y a jamais trop tard, quoi. Je me souviens de toi, salauds. Toi ! Rog ! Tiens, laisse-moi ça ! Mon cul, c'est dans mon cul, majeur ! C'est courageux ! Excusez-moi ! Allez, je vous attends ! Viens là ! Tu as épargné, Oda ! C'est tellement humain ! Et résoliant ! La compassion, ça me fait gerber ! Ten months de Annemarie en pays, c'est ré странant, parce qu'on a dit ! Samareil ! Sous-titrage ST' 501 Ouais j'avais plus de heal, enfin j'aurais plus hein mais je voulais le faire en one shot, tout ça me heal c'est dommage hein. Au début activer les lames et tout c'est ultra puissant mais toujours après avec les... merde putain. Toujours après avec les missiles. On se bouge ! On est si proche que je sens presque le flux de données. On franchit la pièce derrière la cloison et on sera au moyen. J'ai pas changé le passé. Je me souviens de toi salope. Rogue ! C'est quoi ? Viens ! Laisse-moi ça ! Mon cul ! C'est ça que tu es dans ce majeur ! Intéressant ! Vous ne pouvez pas me chercher dans le diable ! Viens là ! Tu as épargné Odin ! C'est tellement humain ! Et la réfugiance, la compassion, ça me fait gerber ! C'est tellement humain ! C'est tellement humain ! Tu as épargné ! C'est magnifique ! C'est tellement humain ! Stenirant ! C'est vraiment un peu ! C'est une petite boule ! C'est inscrit ! Passez les pertes sur le dos ! C'est savent de chier ! Passez les pertes sur le dos ! Vous allez devoir vous débrouiller seul. Vous devez y dépêcher. Une unité d'Elitara Saka vous suit de près. On se bouge ! On est si proches que je... Sans presque le flux de données. On franchit la pièce derrière la cloison, et on sera au moyen. On ne peut pas changer le passé. On ne peut pas changer le passé. Mais... Il ne va jamais trop tard. Rogue ! Viens ! C'est cet enculé de Smashers ! C'est courageux ! C'est trop bien derrière vous, on va là ! Viens là ! Tu as épargné, Oda ! C'est tellement humain ! Et résulant ! La compassion, ça te fait garder ! Tu as épargné ! Tu as épargé ! Morin ! Oh... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aucun de nous deux n'arriva jamais à la cheville de Rogue C'était la meilleure des meilleures et tu l'as tué Elle connaissait les risques Rogue voulait ta peau On dirait qu'elle a enfin réussi Tu délires Je l'ai buté cette vieille salope Tu piches que dalle Smasher Elle a choisi la fin qu'elle voulait à son histoire Toi t'auras jamais cette chance Là aussi on a la carte du jugement Je croyais que c'était une autre Mais non En fait il n'y a que avec Anako qu'on a le diable Ici c'est le jugement aussi Qui est la carte du renouvellement L'ange soufflant dans une trompette Évoque la résurrection et la libération Quatre visages d'un changement important Qui apportera la guérison ou l'accomplissement Se symbolise également par l'estime de soi J'aimerais bien avoir l'arme de Rogue du coup je vais vérifier parce que alors Rogue j'ai l'impression qu'elle est totalement partie en fumée de père d'un pimpin alors on doit pas aller à Weylang on doit prendre l'arme je peux pas courir on va aller choper son arme Rogue tu étais la meilleure depuis toujours et Weylang qui nous parle mais on la voit elle est vraiment partie mais en fumée quoi terrible y'a même pas de morceaux à prendre en terrible allez avec l'autre morceau de ferraille là il laisse plus rien de let's go on va aller conclure tout ça je me permets de sauvegarder la partie très rapidement je sais plus qu'est ce que je vais sauvegarder tac je re-sauvegarde Hey Weyland Yeah man T'es un gars cool Bonne chance Silverman Le point d'accès est devant toi Connecte toi Insère toi Recherche moi As-tu cas c'est pas Il ne se présentera peut-être pas, alors je te le dis maintenant. De la part de V, merci. Mais de ma part, je suis désolée. Sous-titrage ST' 501 ... Une fois hors de la nature, je n'emprunterai plus. Ma forme corporelle a nulle chose naturelle. Mais à ces formes que les orfèvres de Grèce façonnent d'or battu ou couvrent de feuilles d'or, pour tenir en éveil un empereur somnolent. Ou qu'ils posent sur un rameau d'or pour qu'elles chantent, aux seigneurs et aux dames de Byzance. Ce qui fut, ce qui est, ce qui est à venir. Bon, eh bien, nous voilà sur la dernière ligne droite. Dernier escalier. Avant de découvrir la fin qui nous attend. On dirait que j'avais encore raison. Je t'avais dit que j'allais gérer. Contente de te voir aussi, Johnny. Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé, un peu ? Non, mais c'est sûrement mieux comme ça. Oh, dommage que t'aies raté ça. C'était mon chef-d'œuvre. Ça t'aurait plu. Le tien est celui de Rogue, tu veux dire. Rogue est morte. Désolée. Mais je t'avoue que c'est pas la joie pour moi non plus. Halt me balance le tueur d'âme. J'ai les nerfs à vif. Ça va aller. Après tout, t'es déjà arrivée jusqu'ici. Ce qui est en train de se passer... C'est juste n'importe quoi. Halt m'a compressée dans un engramme. Je pourrais même pas dire... Quand... Comment... Alors, ça fait quoi, hein ? D'être un paquet de 1 et de 0 ? La douleur fantôme au début. C'était comme si mon corps tout entier brûlait. Puis j'ai compris que c'était pas de la douleur. Mais un simulacre numérique. J'imagine que Halt va commencer à rapatrier cette psyché numérique dans mon corps, mais... Je sais même pas si je vais survivre. Et si oui. Sous quelle forme ? Le tueur d'âme. On le sent pas fonctionner. Comment ça se fait ? On devrait être en train de se tordre de douleur, là. Analgésie numérique. On est des flux de données. L'arrivée de certaines sensations peut être bloquée. Bla, bla, bla. Halt t'a saoulé avec un exposé complet, genre... Transmission instantanée. Enfin, bref. Elle a dit qu'elle détruirait Mikoshi. Comme vous l'avez convenu. Elle va libérer tous ces pommards uniquement pour aller les fourrer dans son propre cul. Elle va les absorber. Alors ça y est ? C'est terminé ? Tout est entre les mains de Halt, maintenant ? Non. Qu'est-ce que... Halt ? J'ai fait une erreur en excluant le corps comme facteur. La reconfiguration de l'ADN est trop avancée. Si on ajoute à ça la médication agressive et invasive, le fait que le système immunitaire du corps attaque ses propres neurones... Putain, bien accouche ! Avec des mots de toureux ! Vémourra, quoi que je fasse. C'est inévitable. Et imminent. Ça pouvait pas finir bien. On avait aucune chance. Je sais même pas pourquoi on a essayé. Parce que c'est la lutte perpétuelle entre la vie et la mort. Pourquoi on se battrait sinon ? Halt, revérifie. Fais une analyse complète. On doit être sûrs. Il te reste environ six mois à vivre. Ok, ok, ferme-la, putain ! J'ai besoin de réfléchir. Ça va bien se passer, mais on va trouver... Je t'ai dit de me foutre la paix une minute. Halt, réfléchis. Il y a forcément une solution. La biopuce a modifié l'organisme hôte de façon irréversible. Il n'appartient plus à V qu'il perçoit comme une intruse. La situation est différente pour toi. Toutes ces modifications ont été faites pour t'éberger. Attends ! T'es en train de dire à ton ex de m'éjecter de mon propre corps ! Les modifications sont irréversibles. Tu n'as plus rien à perdre. Et il a tout à y gagner. Je ne souhaite pas m'émisser dans vos affaires. Mais tant que Johnny a le contrôle total, il peut faire ce qu'il veut. Halt, donne-nous une... Pourquoi ? Pour que tu me baratines et que je finisse par accepter ? Tu veux que je te donne mon accord, alors que tu peux déjà faire ce que tu veux avec mon corps ? T'es mon ami, Yves. Je ne te ferai jamais un truc pareil. Je ne te ferai jamais de mal. Si t'es pas prête à mourir, alors tu dois vivre. Tu m'as menti depuis le début ! Alors qu'est-ce que je dois faire, Halt ? Traverse simplement le pont. V redeviendra telle qu'elle était avant. Et toi, tu feras partie de quelque chose de plus grand. Je suis contente qu'on se soit rencontrés. et qu'on soit devenus amis. Et... Je suis désolée. Je ne vais pas mourir. Personne ne peut mourir. Et je ne vois pas d'autres issues. On va trouver une solution. Non, Johnny, il n'y en a pas. On a un court d'options. Et je n'ai plus la force de continuer à me battre. Je n'ai plus la force de continuer à me battre. Promets-moi juste une chose, son connard. Que tu ne m'oublieras pas. Je ne m'oublieras pas. Et je n'ai plus la force de continuer à me battre. Je ne m'oublierai pas. Je ne m'oublierai pas. Je ne m'oublierai pas. Je ne m'oublierai pas. Sous-titrage ST' 501 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 S'habiller Ah là-haut C'est plutôt logique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'habiller Sous-titrage ST' 501 S'habiller 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 Sous-titrage ST' 501 S'habiller 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 Bonjour, V. Salut, Del. Vous êtes prête à décoller ? À l'Afterlife. Emmène-moi là-bas. Vos désirs sont désordres. Vous avez l'air fatigué, dites-moi. La nuit a été dure ? Les dernières semaines, plutôt. La rançon du succès, c'est ça ? Il me semblait pourtant que vous aviez eu tout ce que vous vouliez. Que vous aviez montré à cette ville, qui était la plus forte ? Puis-je faire quelque chose ? J'aimerais vous aider. Franchement, c'est trop tard. Plus personne ne peut m'aider. Vous avez des ressources illimitées à votre disposition depuis l'attaque de Mikoshi. Tout l'Afterlife vous mange dans la main. Je suis certain que... T'en fais pas, Del. Si vous le dites... C'est quoi la tendance dans la ville ? Les problèmes d'Arasaka continuent de s'accumuler. Son organisation bâne l'aile. Le cours de ses actions s'est effondré. Ils ont perdu la confiance du public. Et j'en passe. Protéger votre âme devait être un succès fracassant pour Arrasaka. Mais le programme s'avère être un désastre sans nom. Ils ont perdu toutes les ressources associées au projet. Ils ont promis l'immortalité aux riches et là, leur ont vendu. Tout ça pour collecter des engrammes et des données. Encore un moyen de s'assurer le contrôle et le pouvoir. Et dans la rue ? Le bruit court que vous avez accepté un gros coup. Et qu'une personne très puissante et immensément riche vous soutient. C'est à peu près tout. Le chaos règne à Arrasaka. Ils essaient de rétablir l'ordre tant bien que mal. Il semblerait que vous et l'Afterlife soyez à l'abri. Pour l'instant. C'est bon à savoir. Puis-je vous poser une question ? Balance. Vous avez dit récemment qu'une seule chose comptait pour vous. Observez Night City depuis tout en haut. J'espère que ton apprentissage profond couvrait les métaphores. Tu vas pas me dire de faire gaffe en me penchant par la fenêtre ? Du sarcasme. Très drôle. Non, je voulais vous demander ce qui se passerait ensuite, quand vous aurez atteint votre but. Je serais satisfaite. Vraiment ? J'espère bien. Putain. J'ai choisi l'itinéraire le plus court. Nous arriverons sous peu. Une dernière chose avant de me taire, comme demandé. Ne vous en faites pas, V. Bonne chance, V. J'espère que vos plans seront couronnés de succès. Salut boss, votre client a appris une nuit qu'il était en chemin. Qu'est-ce que je fais de lui ? Je vais le patienter, j'arrive. Tout laissé loin derrière vous. En entamant votre voyage vers l'ultime frontière. Passes au 72,99 pour tenter de gagner une semaine d'évasion de rêve pour deux, au fameux Crystal Palace. La trône. Salut, tout va bien ? Parfait. On t'a préparé ton box. Salut, V. Je te sers un truc ? Comme d'hab. Ça marche. Les gens sentent qu'un truc se prépare. J'arriverai plus à garder le secret très longtemps. Plus la peine. On décolle aujourd'hui. Aujourd'hui ? Ça pose un problème. Non, non, c'est juste que dans ce cas, il va te falloir un truc spécial. Rogue avait son petit rituel. Avant une grosse opération, elle descendait un shot de tequila, la préférée de Silver End. Je lui ai demandé une fois si c'était pour se porter chance. Tu sais ce qu'elle m'a dit ? Elle a dit que c'était pour se souvenir. Que se rapper de Johnny comme ça, ça l'aidait à se concentrer sur l'essentiel. Bref, c'est la tradition de l'After Life. Je vais te préparer une de nos spécialités. T'as qu'à me dire à qui tu veux porter un toast. Fais-moi un Silver End. Je vais porter un toast à Johnny. Tout ce que je sais sur lui, c'est ce qu'on m'a raconté. Mais je suis sûre qu'il adorerait ce que tu prépares. Ouais, il serait trop content. Je sais. Bonne chance, lui. Salut, patronne. Wayland, t'es déjà remis sur pied ? Ouais, je suis prêt. T'as raconté à tout le monde ta petite cascade à la tour Arasaka ? À ton avis, Claire a déjà dû entendre cette histoire trois fois. En tout cas, ce que t'as prévu de faire aujourd'hui, Yves, respect, personne ne pourra jamais te surpasser. Sois super prudente. Je te souhaite bonne chance. Merci. Mais, j'ai longtemps attendu ce moment. C'est assez émouvant de voir la nouvelle légende de l'After Life en face. Contente de ne pas vous décevoir. Asseyez-vous. Je vous écoute. Eh bien, vous avez frappé fort avec Mikoshi. Vous avez carrément mis Arasaka au tapis. Ça vous a apporté des aides et de l'influence. Mais ce n'est pas tout. Vous avez complètement paralysé leur système. Quelques brèches supplémentaires se sont ouvertes. Mégas s'y sont engouffrés et ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient. Alors tout est prêt pour l'opération. J'ai confirmé l'info qui a fuité chez Arasaka. Le casino teste un nouveau système de sécurité en ce moment. Et c'est exact. Ils vont le couper brièvement aujourd'hui. Je pense que vous saurez comment en profiter. Vous ne serez pas déçus. Vous avez choisi la meilleure merque pour ce boulot. C'est ce qu'on dit. Mais j'aimerais que vous me le prouviez. En parlant de ça, personne n'a jamais réussi un coup pareil. Et d'où je viens, on dirait que c'est carrément impossible. Que vous prenez trop de risques. Quand on s'approche trop du soleil, on finit par se brûler les ailes. Eh ben, ils auraient tous tort. Vous parlez avec l'assurance d'une légende. Ou de quelqu'un prêt à prendre tous les risques. Mais vous savez ce que ça fait de tout perdre. De se battre pour respirer encore un peu. Je le vois dans vos yeux. D'ici 24 heures, vous devriez avoir toutes les données des clients du casino. N'oubliez pas votre part du marché. Je n'oublie jamais une promesse. Bonne chance. Ok. En position. Parfait. Presque à la seconde près. À moi de jouer. Ça y est, le signal indique que les satellites sont coupés. Camouflage de signature activé. N'oubliez pas, vous n'aurez droit qu'à une seule chance. Non, sérieux, sans déconner. Une fois l'opération lancée, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Il n'y aura pas d'extraction. Si on vous repère, ce sera la fin. Parfait. Mais si ça marche, vous gagnerez plus que dans vos rêves, les plus fous. L'époque où j'avais quelque chose à gagner est révolue depuis longtemps. Maintenant, je n'ai plus rien à perdre. C'est... sinistre. Mais... qui suis-je pour vous juger ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve en bas. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils contenaient leurs dernières réflexions sur la vie et la mort. J'en ai beaucoup lu ces derniers temps. Certains sont de vraies merveilles. Mais je ne suis pas un samurai. Alors je te dis adieu avec des mots simples. Brûlant enfer, Xurama. Salut V. Écoute, je pensais à toi alors j'ai tiré les cartes rapidement. Je sais, je sais, ça ne marchera pas aussi bien vu que tu n'es pas là, mais comme ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vus, eh bien, j'ai pensé à toi. Voilà. Tu sais ce que j'ai tiré ? La Force, l'Empereur et le monde. Trésor, le monde va entendre parler de toi. Allez, montre à Night City ce que tu as dans le ventre. Et bien, voilà. On en a fini du coup avec cette fin. Avec Rogue, finalement. Inside aussi. Rogue, du coup, meurt, évidemment. Après, on va fermer. Je pense qu'il va nous amener du coup... Encore un contrat ? J'imagine que c'est juste pour ne pas s'en décompense. Oui, il m'avait jeté directement dans le menu avec l'autre fin. On va voir, on va voir. Ouais, cette fin avec Rogue aussi est vraiment intéressante. Du coup, on vient à la reine de l'afterlife. Au sommet du monde, au sommet de la gloire. Et finalement, on va quand même mourir, mais on décide du coup de braquer littéralement le casino géant. Carte du jugement, non, il n'y a rien de spécial. Quittez vers le menu principal. Donc du coup, on avait la fin secrète. Parce que normalement, si on n'a pas assez d'affinités, je crois, avec Johnny, on ne développe pas la dernière mission. À savoir le braquage du Crystal Palace. Normalement, il faut avoir, je crois, 75-80 d'affinités avec Johnny. Quelque chose comme ceci. Et du coup, on vient reine de l'afterlife. On décide de faire l'ultime et dernier casse avant notre mort. Afin de marquer encore plus les épris et notre légende dans Night City. À savoir du coup braquer ce casino dans l'espace. C'est un truc de loupoucheux. Une fin aussi qui restera dans les mémoires. Une fin que j'aime bien. Peut-être pas ma préférée, mais une classe aussi. Je préfère quand même les salles d'Ecaldos. C'est vraiment ma fin préférée. Et puis, c'est parfait. On va s'arrêter ici. N'hésitez pas à mettre de j'aime. N'hésitez pas à commenter. Allez voir les autres vidéos, les autres Let's Play. On va faire un rendez-vous pour d'autres aventures. Je vous dis à peu près. Je vous dis ciao.